Alors, Simon, ici, on est dans un endroit qui semble beaucoup plus dramatique. Les gens semblent de même pas avoir le temps de terminer de rehausser leur digue. C'est un problème, là. Bien, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est beaucoup plus haut. Le niveau du lac est déjà plus haut que le sol, le terrain, ainsi que la rue et que les résidences. Ce qui risque d'arriver, c'est que lorsque le niveau va atteindre vraiment le niveau du haut de la digue, là, présentement, ici, on a rehaussé, on a fait rehausser, en fait, l'armée, les contracteurs ont rehaussé les niveaux avec des planches de contreplaqué. Mais là-bas, on le voit peut-être, on voit à peine le haut de la digue commence à être vraiment submergé. Donc, on est à peu près, d'après moi, à moins de 30 cm du haut de la digue, probablement une quinzaine de centimètres. Et ça monte d'heure en heure, là, vraiment. Et là, on est samedi, le 27 avril, et on prévoit une hausse comme ça jusqu'au moins lundi. Le niveau, le débit du barrage de Carillon est autour de 9 000 m3. Les niveaux au record de 2017, c'était la même chose. Et on entrevoit que ça va dépasser les 10 000 m3, 10 400 m3. Donc, on a encore... les débits continuent d'augmenter. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va avoir un dépassement de la digue. Et là, on risque d'avoir une inondation massive et assez rapide de toutes les terres qui sont situées en bas, là, du niveau actuel du lac. Parle-nous du phénomène que ce qui est particulier actuellement, c'est l'accélération de la crise climatique. Les gens, les institutions, les gouvernements n'arrivent pas à s'adapter actuellement. On n'a pas pris le taureau par les corne à temps, là. Non, les gens ont de la difficulté à conceptualiser. Les gens perçoivent ce que leur sens leur renvoie. Et depuis 2014, on a année après année des années de plus en plus chaudes. Bon, 2014, 2015, 2016, 2017, on bat les pires années précédentes. Et avant, on avait une année plus chaude aux 15 ans, aux 10 ans, aux 5 ans. Et là, chaque année devient pratiquement une année record ou est pas loin d'égaliser l'année précédente. Donc, il y a eu les canicules, la première canicule dans l'hémisphère nord, canicule mondiale l'été dernier, quand on a commencé à déposer la duc dans les municipalités. Et là, on a eu tous les problèmes de glace, les rues glacées, les fontes, les regels brutaux de cet hiver qui ont été records aussi. On a vu que les municipalités n'arrivaient pas à déglacer les rues suffisamment rapidement. Et là, on a une crue subite. Donc, c'est comme si les crises s'enchaînaient. On risque, moi, ce que je crains, c'est qu'on tombe en crise perpétuelle, qu'on passe d'une crise à une autre. Et les gens, là, ont de la difficulté à le conceptualiser. Ils ont de la difficulté à comprendre ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un début d'emballement, ce qu'on appelle en anglais « abrupt climate change ». Donc, c'est une accélération subite des conditions météo à travers la planète. Il faut carrément changer la direction dans laquelle on va. Il faut que le paquebot tourne. Il faut opérer un changement rapide et efficace et baisser rapidement les émissions de GES. Donc, ça prend des plans de transport, de transport en commun massif. Ça prend des changements radicaux. Ça prend des infrastructures d'utilisation d'énergie. Il faut arrêter de financer les combustibles fossiles. Il faut arrêter d'investir dans des projets d'oléoduc. Il faut arrêter de subventionner les compagnies pétrolières, comme on le fait présentement. On ne pourra pas s'adapter à ça. Donc, il va falloir… ça va devenir une lutte pour la survie de plus en plus. Et là, on va devoir abandonner des territoires, des zones. On commence à abandonner des zones, des quartiers, de certaines municipalités riveraines. Mais ce n'est que le début, probablement. Il va falloir vraiment s'adapter. Ça va être très difficile. Il va vraiment pouvoir changer le cours des chocs. Sous-titrage Société Radio-Canada